Hugo Bernal ici, je suis député du Nord et membre de la France Insoumise. Je viens ici manifester à vos côtés, apporter évidemment toute ma solidarité, celle de mon groupe parlementaire, celle des militantes et des militants de la France Insoumise, face à ce que vit le peuple palestinien, et pas seulement depuis hier, pas seulement depuis le 7 octobre, mais pas seulement depuis quelques années, mais depuis plusieurs dizaines d'années, ça a été rappelé. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été mieux dit que moi par Mireille et par tous les intervenantes et intervenants précédents, mais vous dire que je partage et que nous partageons avec mon groupe parlementaire l'ensemble des revendications qui ont été rappelées ici. L'arrêt de commercer des armes avec Israël, le cessez-le-feu immédiat, le boycott évidemment d'un certain nombre d'enseignes qui continuent de commercer avec Israël. Toutes ces revendications, nous les partageons mille fois. Et quand je vois le tweet d'Emmanuel Macron de ce matin, expliquant qu'il faut un cessez-le-feu immédiat, on se pince, il se réveille seulement maintenant celui-là ? La stratégie macroniste du en même temps, voulant à la fois féliciter la Cour pénale internationale et son procureur, tout en recevant le ministre israélien des Affaires étrangères dans la même séquence. Et pour leur honte et la honte du ministre séjourné, ça s'est mal passé leur rencontre. Parce qu'à force de faire du en même temps, ils finissent aussi par se faire critiquer par le gouvernement israélien. Ils perdent sur tous les tableaux. Et surtout, ce qu'ils perdent d'abord et avant tout, ce sont les palestiniennes et les palestiniens qui meurent sous les bombes, notamment les réfugiés à Rafa. Et c'est intolérable. La France doit agir. Pas juste témoigner. Pas juste expliquer que c'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal. Et alors, qu'est-ce qu'ils attendent ? Demain, avec mon groupe parlementaire, encore une fois, encore une semaine de plus, nous interpellerons le gouvernement lors de la séance, la fameuse séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Regardez-la. Faites-vous votre avis. Des fois que vous ne l'auriez pas déjà. Mais surtout, Mireille l'a rappelé, il y a des élections bientôt. Je ne vais même pas vous dire de voter pour nous, ça ne servirait à rien. Mais surtout vous dire que les macronistes doivent faire le plus petit score possible. Que ça leur coûte leur position. Parce qu'il n'y a que ça qu'ils comprendront. Il n'y a que ça qu'ils peuvent comprendre. Donc mobilisez autour de vous. Pas une seule voix pour les macronistes. Et j'ajoute, et j'ajoute, pas une seule voix pour le Rassemblement national. Parce que ce sont les nouveaux meilleurs alliés du gouvernement israélien et de Benjamin Netanyahou. Vous ne l'avez peut-être pas vu passer, pour ceux qui suivent ça de loin, mais tous les autres, je suis sûr que vous l'avez vu passer. Cette rencontre des extrêmes droites européennes à Madrid, qui a reçu le soutien du ministre israélien de la Diaspora. Vous entendez ? La rencontre des extrêmes droites européennes reçoit le soutien du ministre israélien de la Diaspora. Il faut qu'il fasse un mauvais score tous ces gens aux élections européennes et à toutes les élections suivantes. Parce que si on veut que ça fonctionne, si on veut que la France puisse jouer son rôle à l'international, son rôle de paix, son rôle de respect du droit international, alors il faut changer tous ces dirigeantes et dirigeants politiques. Il me reste à saluer l'opiniâtreté de l'association France-Palestine Solidarité, qui a toujours tenu bon, qui continue de tenir bon et qui continuera, j'en suis sûr, de tenir bon. Bravo à toutes celles et tous ceux qui font vivre cette solidarité au quotidien. Et bravo à vous toutes et vous tous, qui, aux débotés, êtes venus ici ce soir pour réaffirmer votre solidarité au nom du peuple français, au nom de la France qui résiste, au nom de la France humaniste. Palestine vivra, Palestine vaincra ! Palestine vaincra ! Palestine vivra ! Palestine vaincra !